Ça fait plusieurs années que j'ai des Airpods et ça fait aussi plusieurs années que je les cherche presque tous les jours. Est-ce que j'ai une tête de linotte? Absolument. Est-ce que je suis le seul? Je ne pense pas. Mais il y a des solutions pour contrer ça et Apple avait prévu le coup. Dans l'application localisée, vous pouvez faire sonner vos Airpods. Le problème, c'est qu'on ne les entend pas. Non, on ne les entend absolument pas. Regardez cette vidéo. Alors en prime, en plus de ne pas les entendre, c'est extrêmement long. Alors vous êtes obligé de le faire 5, 6, 7 fois. Et moi, je ne les ai jamais retrouvés avec cette fonctionnalité-là. Alors sur Internet, il existe des coques pour vos Airpods. Je sais que c'est un débat. Est-ce qu'on doit mettre une coque sur le boîtier des Airpods qui serve à protéger juste finalement les Airpods? Je ne vais pas là. Moi, je vais dans la praticité. Vous pouvez acheter des coques pour vos Airpods qui vont à la fois les protéger. Alors là, je les ai achetés et j'ai aussi acheté des Airpods parce que ces coques-là fonctionnent avec ces Airpods-là. Alors comme vous voyez, je les ai déjà achetés et je vais vous montrer le déballage tout de suite et l'installation. Lorsque vous achetez des Airpods, la batterie ou la pile n'est pas activée encore. Il faut vraiment retirer la petite languette en plastique qui recouvre le Airtag pour faire le contact à l'intérieur avec la petite pile. Soit dit en passant, vous pouvez changer les petites piles lorsque la pile est vidée et vous allez pouvoir garder le Airtag très, très, très longtemps. Alors vous l'approchez du téléphone et le téléphone va le détecter automatiquement. Il vous suffit de l'associer à un appareil. En l'occurrence, moi, je l'associe à des écouteurs. Et ça me permettra par l'avenir, dans l'avenir, d'aller dans l'application localisée et ne plus aller dans l'onglet appareil, mais aller dans l'onglet objet. Et là, je vais bénéficier de l'avantage des Airtags, c'est-à-dire de le retrouver ultra simplement. Et là, il est associé à mon compte Apple. Il ne me reste plus qu'à prendre la petite coque de silicone, de glisser mon Airtag dedans. Et là, vous voyez, il y a même une protection pour le Airtag. Alors, moi, je ne virerais pas fou avec ça. Je vais simplement mettre le Airtag dans le boîtier. Vous voyez, je l'ai mis à l'envers. Je vais mettre mon boîtier de Airpods. Et là, mes Airpods et mon Airtag sont associés. Alors, je refais le test et vous allez voir que c'est d'abord rapide, mais beaucoup plus audible. C'est-à-dire qu'on l'entend beaucoup mieux. Le son est vraiment plus fort. Et bien ça, c'est l'avantage des Airtags. C'est-à-dire que vous pouvez bien l'entendre, mais aussi vous allez pouvoir le localiser avec des iPhones de dernière génération, avec la petite flèche, la petite boussole qui va vous dire où il est exactement. Et ça, bien, ça fait vraiment gagner du temps parce que c'est quasi instantané. Écoutez. Alors, en conclusion, c'est l'avantage de pouvoir avoir des Airtags avec des Airpods, c'est de ne plus les perdre. Évidemment, esthétiquement, vous allez en perdre beaucoup, par exemple, parce que c'est très, très gros. Très, très gros. C'est beaucoup plus massif. Regardez, on a quand même l'épaisseur de la silicone puis l'épaisseur du Airtag. Ça ne double pas l'épaisseur des Airpods, mais quand même, c'est un petit peu plus gros. Est-ce que c'est beau? Pas vraiment non plus, mais c'est très pratique. Alors, pour moi, pour mes besoins et pour mes usages, c'est vraiment un gain significatif. Pour certains, bon, vous êtes peut-être plus ordonnés que moi et vous n'en avez pas besoin, mais quand même, moi, je n'avais pas le choix. Je perdais beaucoup de temps et quand on perd du temps, c'est du temps de vidéos que je ne peux plus faire. Parlons de vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la promouvoir auprès de vos amis. Surtout, essayez de vous abonner, de faire sonner la cloche et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada